Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous détailler précisément ma diète prise de masse de la journée et je vais vous indiquer précisément tout ce que je consomme du matin jusqu'au soir. Alors, je commence le matin avec 3 oeufs entiers. Donc là, ils sont un peu éclatés, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je préserve la protéine, les lipides et puis surtout les bonnes vitamines. Ensuite, je vais passer sur des flocons d'avoine qui sont imbibés d'eau et j'ai rajouté un peu de cannelle histoire de donner du goût et que ça soit pas fat, sinon c'est un peu du rail. J'enclenche ensuite sur une banane et enfin, j'ai fini sur de la vitamine C, mais également des multivitamines. Donc tout ça, c'est mon petit déjeuner du matin et donc ça va bien me tenir justement jusqu'à la fin de la matinée. Alors là, on se retrouve pour le deuxième repas du midi. Donc ça, c'est mon plus gros repas justement de la journée. Et après, je vais me montrer les autres étapes qui boucleront justement la fin de la vidéo lorsque je vais tourner ça jusqu'en fin de soirée. Donc là, j'ai du poulet, donc des aiguilles de poulet. Ensuite, pour la garniture, donc j'ai du riz qui est mélangé avec de la ratatouille. Donc j'ai saupoudré le tout de curcuma qui est excellent pour les articulations. Je le rappelle au passage. J'ai mis un peu de foivre parce que j'adore ça. Ensuite, pour l'accompagnement en crudité, donc là, j'ai mis des endives qui sont blindés de calcium. Donc là aussi, c'est très bon pour les articulations. Le tout est accompagné d'un peu de tomate. Et j'ai mis deux cuillerées à soupe d'huile d'olive. Et enfin, pour finir, je vais prendre comme fruit une clémentine qui est excellente justement au niveau de la vitamine C. Alors pour 16h, je prends 4 blancs d'oeufs cuits et accompagnés de riz. Alors j'ai pas repris de jaune d'oeufs dans la mesure où j'en ai déjà pris 3 ce matin, donc ce qui aurait fait un peu trop. Et avec ça, j'ai mon apport en protéines suffisamment bien calé. Alors ensuite, à 18h, je prends un anca, donc je vais te montrer ce que c'est. Donc je prends deux tartines qui sont graines de lin et de tournesol. Donc des fois, j'aime bien changer et prendre, comment dire, du pain qui est au céral. Ça me permet un peu de varier les plaisirs. Et avec ça, j'accompagne le tout de miel. Donc ça, ce miel, je ne la jette pas en grande surface. Je la jette précisément dans un magasin bio. Donc évidemment, ça coûte un peu plus cher. Mais tu as quand même de la qualité. Et au niveau du goût, il est excellent. Et comme tu le sais, le miel regorge de milliers de bienfaits. Donc ça serait dommage de s'en priver. Donc ça va bien me caler tout ça jusqu'au repas du soir. Donc avec ça, là aussi, je pars sur une bonne chose. Donc on se retrouve tout à l'heure pour l'avant-dernier repas. Alors pour le repas du soir, j'ai pris un steak haché à 5% de matière grasse pure bœuf. Qui sera accompagné de ratatouille. Parce que comme du sel et légumes, c'est très important pour la santé. Et en dessert, je prendrai une poire. Ce qui est aussi très nutritif. Et qui contient plein de bonnes vitamines. Donc ne pas hésiter à consommer des fruits. Ça aussi, c'est très important pour être en bonne santé. Et ça participe aussi à la diète du culturiste. Et avant d'aller au lit, je prends un yaourt grec. Et je prends un kiwi également. Alors, kiwi qui est blindé de vitamines. Donc excellent pour la santé. Alors les yaourt grecs, normalement j'en prends deux. Mais là, je suis un peu en rupture de stock. Donc il va falloir que je refasse des courses. Donc là, je prends le dernier qui me reste. Donc comme ça, ça me fait un apport d'acide aminé. Qui va être diffusé dans le corps. Donc c'est parfait. Donc voilà pour ma journée prise de masse. Donc les jours où je ne m'entraîne pas. Je ne prends pas de deuxième portion de riz vers 16h. Comme je te l'ai montré tout à l'heure. Donc j'adapte en fonction de mon training. Voilà, donc je t'ai montré tout en globalité. J'espère que cette vidéo sur mon alimentation t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. A t'abonner. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501